Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle maintenant, il t'appelle, il t'appelle, Dieu t'appelle à l'instant. Bonjour, aujourd'hui, le 5 janvier, nous faisons mémoire du bienheureux Henri Sissot, prêtre dominicain. Henri Sissot, né à la fin du 13e siècle, de paix mondaine et violent, d'une mère douce et pieuse, d'où lui vient cette nature tente et aimante que nous trouvons dans ses écrits. Il rentre chez les dominicains de Constance à l'âge de 13 ans. Pendant 5 ans, il y met une vie plutôt médium et relâchée et à l'âge de 18 ans, ayant été favorisé d'une vision, il se convertit. Dès lors, il se livre à de très rues hautes austérités pour réduire son corps en servitude, si bien qu'à 40 ans, il était proche de la mort. Sur un signe de très haut, il jeta dans le rein tous ses instruments de pénitence. Il est lecteur conventuel, puis prieur. Il y écrit pour la défense des cas, le livre de la vérité. Cet ouvrage lui vaut de grands ennuis de la part du chapitre provincial, puis du chapitre général, qui le déposa de sa charge priorale. S'il a méfé volontairement à ses modifications corporelles, le Seigneur ne lui épargne pas les autres. Il devait l'objet de calomnies et de détractions de toutes sortes. De nature extrêmement sensible et aimante, il se voit abandonné par plusieurs de ses amis. On ne sait que très peu de choses sur les dernières années de sa vie. Il meurt en 1366, verset à son dixième année. Nous fêtons aussi la conversion de Saint-Paul, des saints, apollo et ananimes. Joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent aujourd'hui.